Donc vous avez participé activement à ce travail des archives municipales et de Reims Métropole. Quel est l'intérêt pour le Rémois d'aller consulter ce site ? Je dirais qu'il y a un intérêt tout simple. Le premier, c'est de voir un petit peu la vie de sa ville pendant 4 ans, puis bien prendre conscience de ce qu'était Reims Bombardé, en fait, et une ville qui était sous statut militaire, puisqu'elle était dans la zone des combats. Alors c'est vrai que beaucoup de Rémois le savent, mais là ils vont voir les photos, et c'est toujours impressionnant de voir les destructions, mais aussi de voir des photos avec des habitants tels qu'ils vivaient, de regarder aussi les intéressants témoignages qui sont mis en ligne, qui sont assez variés, des témoignages de Rémois qui au jour le jour vivent dans ces difficultés. Autrement dit, en quelque sorte, c'est une approche très, je dirais presque très sensible, de quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on dit, Reims a été détruit pendant la guerre, et puis généralement ça s'arrête là, mais quand on regarde notamment les bâtiments, qui par certains côtés, ou les quartiers qui nous sont familiers, on voit quand même l'ampleur des bombardements, et ce qu'était cette vie quotidienne. Et est-ce qu'il y a des éléments qui n'étaient pas connus, et qui vous ont surpris sur la vie d'Hémois, durant cette Première Guerre mondiale ? Alors, on va dire, sur le plan historique général, non, ça a été étudié. Par contre, ce qui est intéressant, c'est des témoignages, on va dire, de personnes modestes, qui vont corroborer des choses qu'on connaissait. Je vous prends une petite anecdote, on a le témoignage d'une jeune fille, enfin qui a 11, 12 ans, et elle fait partie, elle a passé son certificat d'études en 1915, elle fait partie d'une célèbre promotion du certificat, qui avait été baptisée « Promotion du bombardement », puisque les écoles primaires, les quelques écoles primaires qui étaient ouvertes, on leur avait attribué les noms de généraux, je offre, monori, etc. Et elle, elle a eu son certificat d'études cette année-là, on a même une photo de la promotion, mais dans son témoignage, elle raconte qu'après la cérémonie, avec les lieux, je ne sais plus exactement, c'est un camion de l'armée qui la ramène avec sa mère, et à ce moment-là, il y a quelques obus qui tombent, et le chauffeur, qui est un militaire, prend un peu peur, et il refuse de continuer de l'amener jusque chez elle, ce qui fait qu'avec sa mère, c'est obligé de faire les 200 derniers mètres à pied, et sous les obus, donc c'est un témoignage, mais qui montre bien que derrière cette ville scolaire, en quelque sorte, on est quand même affronté au danger. — Et pourquoi la ville de Reims n'a pas été évacuée comme la plupart des autres villes ? — Non, ça, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait que c'était déjà assez délicat, c'était comme une ville qui était très peuplée, même s'il faut être honnête, la plus grande partie des habitants est partie. Il y avait 115 000 habitants au moment de la guerre, en août 1914. Il y en a seulement 35 000 en février 1915, et puis 25 000 en mai 1915. Donc on va dire que les trois quarts des habitants sont partis d'eux-mêmes avant. Mais il y a toute une série de raisons qui ont joué. Il y a d'abord le fait de partir, c'est pas évident. Notamment ceux qui n'ont pas de moyens, ils vont se trouver réfugiés. Ce n'est pas toujours une situation facile. Il y a aussi une raison politique, c'est le maire Jean-Baptiste Langlais qui a toujours à garder un minimum de population dans sa ville. Sa grande crainte, c'est qu'une ville qui serait entièrement aux mains des militaires disparaîtrait. Si pendant un temps assez long, on n'a plus de population civile, la ville meurt. Sous-titrage ST' 501